Musique Oui ? Bonjour madame, c'est monsieur Mandelette, l'éducateur de Benjamin. Vous allez bien ? Oui, on est bien. On peut rentrer ? Ouais, super. On peut être ceci ici. L'éducateur PJJ va suivre le mineur et sa famille par le biais de visite à domicile. Il peut aussi le faire à son bureau, comme il peut le suivre dans le cadre scolaire ou dans le cadre médical. C'est quand même plus facile, en fait, quand on a réussi à regagner la confiance de sa mère, non ? Oui, c'est beaucoup plus facile. Ben oui, je pense qu'il y avait du boulot par rapport à ça. Il y a un moment où ta maman, elle a dû être déçue par ce qui s'était passé. Et puis je pense que maintenant qu'elle voit que ça se passe bien, en fait, qu'à l'école, tu as repris les choses en main, que tu ne recommences plus tes bêtises, ben, petit à petit, elle te fait plus confiance, elle te donne plus de liberté. Je crois que c'est normal. Un éducateur PJJ va poser une évaluation de la situation judiciaire, familiale, professionnelle, sociale d'un mineur et tenter de trouver des points d'appui positifs, en fait, sur lesquels s'appuyer et permettre à ce mineur d'évoluer favorablement. Dans le cadre de mon travail, je suis souvent confronté à des situations complexes. Je vais faire une proposition éducative et m'appuyer sur le magistrat afin de favoriser l'insertion sociale et l'insertion professionnelle d'un mineur dans le but d'éviter la récidive et, bien sûr, de préparer un avenir meilleur à ce mineur. Bonjour Madame Soury. Bonjour Monsieur Montblaine. Vous allez bien ? L'éducateur PJJ rencontre régulièrement le juge des enfants afin de faire le point sur la situation des mineurs et de lui proposer une prise en charge éducative adaptée et efficace pour chaque mineur. Ce gars-là, il s'est épanoui dans le cadre du CEF, dans un cadre fermé, mais où, en même temps, il n'avait pas la pression de sa maman. Et le retour à la maison, ça s'est plutôt bien passé. Les grands-parents ont toujours été un relais fiable, mais, par contre, ce sont des personnes âgées, elles ne posent aucune règle. Si jamais ça ne se passe pas bien et qu'on reste sur un projet dans le coin, en tout cas, il y aura peut-être la possibilité quand même de le faire rentrer un peu plus tôt sur l'UAG, par exemple. Parce que normalement, c'est 16 ans, mais on peut des fois faire des petites dérogations pour que ça arrive un peu plus tôt, vu qu'il est grand en plus. Il peut quand même faire des chantiers, des choses comme ça. Le magistrat adresse des mesures avant-jugement ou après-jugement au service de la PJJ. Le responsable d'unité les redistribue ensuite aux éducateurs en fonction de leur zone géographique et de leurs aptitudes. Dans le cadre de ces missions, un éducateur PJJ peut s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire, souvent composée d'un responsable d'unité, d'un psychologue, d'un assistant social et bien sûr d'autres éducateurs, qui vont permettre de mieux comprendre une situation et vont aider à la faire évoluer favorablement. L'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse peut s'occuper de mineurs en milieu ouvert, mais aussi dans des structures d'insertion, en hébergement ou en détention. Pour être éducateur PJJ, il faut à Bac plus 2 réussir un concours. Ensuite, il y a une formation de 2 ans à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, qui se situe à Roubaix. Cette formation sera rémunérée. L'éducateur PJJ peut ensuite accéder, par le biais de concours interne, au grade de chef de service ou de directeur de service. Pour réussir sa mission, un éducateur PJJ doit posséder des qualités d'écoute, de réactivité. Il doit être bon à l'oral, il doit être bon à l'écrit, il doit savoir travailler en partenariat et en équipe. L'éducateur en milieu ouvert se déplace quotidiennement. En plus des visites au tribunal, il se rend régulièrement au domicile des mineurs dont il a la charge. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir discuter avec les familles à l'intérieur du domicile, parce que c'est un autre contexte que celui du bureau, et du coup ça apporte un autre éclairage. Ça peut être une bonne chose pour la mise en confiance par exemple. Et si plus tard t'as des enfants alors, et qu'ils font la même chose que t'as fait à ta mère ? Ah ça, ça reste à voir. Comment tu vas réagir ? Je sais pas encore. C'est ça aussi l'astuce dans la vie de tous les jours en fait. Si à un moment ou un autre tu peux te mettre à la place de quelqu'un, demande-toi tout le temps comment va réagir la personne en face. inverse les rôles. Et quand t'inverse les rôles, en fait, c'est ce qu'on appelle l'empathie, quand t'inverse les rôles, la plupart du temps en fait tu fais pas les choses, enfin, pas les choses mauvaises en fait. Parce que tu te dis, bah non, si j'étais à sa place, j'aimerais pas qu'on me fasse ça en fait. Ça, c'est ce que je conseille à tous mes jeunes en fait. C'est bon! C'est bon! C'est bon! Sous-titrage Société Radio-Canada